Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Alors avant de voir ce qu'est l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, on va essayer d'expliquer ce que peut représenter cette inégalité. Alors imaginons qu'on ait une variable allatoire X dont l'espérance est μ et la variance est V. Alors on peut représenter les valeurs de la variable sur un axe comme ceci. Imaginons qu'ici on place l'espérance de X qu'on va noter par la lettre grecque μ. Et imaginons aussi qu'on se donne un intervalle centré autour de l'espérance. Alors par exemple ici on va voir μ moins quelque chose, μ moins un nombre delta. Et de l'autre côté on va voir μ plus quelque chose, donc μ plus ce nombre delta. Et bien ce que va dire l'inégalité de bien-aimé Chebyshev c'est que la probabilité que grand X se situe en dehors de cet intervalle, c'est à dire soit ici, soit ici, et bien cette probabilité là, elle est plus petite qu'un certain nombre. Et ce nombre là c'est la variance de X divisé par le nombre delta au carré. Et donc finalement ce que dit l'inégalité de bien-aimé Chebyshev c'est que, et bien une variable grand X a très peu de chances finalement de se situer très loin de son espérance. Alors voyons l'énoncé mathématique de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Donc soit grand X une variable aléatoire dont on note l'espérance μ et la variance grand V. Et bien pour tout nombre réel delta strictement positif, la probabilité que la distance de X a son espérance, c'est à dire la valeur absolue de X moins mu, soit plus grande qu'un nombre delta, et bien cette probabilité est plus petite que la variance de grand X divisé par le nombre delta au carré. Et donc l'événement valeur absolue de X moins mu supérieur ou égal à delta, et bien c'est ce qu'on avait représenté en rouge ici sur le schéma. Alors une petite remarque, on voit donc que plus la variance est petite, et plus on a de chances d'être proche de l'espérance. Effectivement si le nombre grand V de X, la variance de X, est un nombre qui est proche de 0, qui est petit, et bien la probabilité que grand X soit dans la partie hachurée, c'est à dire la probabilité que grand X soit éloignée de l'espérance à un nombre delta près, et bien cette probabilité là va être proche de 0. Et donc d'une certaine manière on retrouve le fait que la variance d'une variable aléatoire, et bien va mesurer à quel point cette variable est proche ou éloignée de son espérance. Dans l'exemple on nous dit qu'on lance 100 fois une pièce de monnaie bien équilibrée, et on note grand X, la variable aléatoire, qui est égale au nombre de piles. Alors ainsi grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,5, puisqu'on répète finalement de manière identique et indépendante une même épreuve de Bernoulli. Dans la première question on nous dit que valent l'espérance et la variance de grand X. Alors il y a des formules qu'il faut connaître sur la loi binomiale, l'espérance d'une variable grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, et bien c'est n fois p. Donc ici ce sera tout simplement 100 multiplié par 0,5, c'est à dire 50. Ensuite pour la variance de grand X, donc il y a une autre formule qu'il faut connaître, c'est que la variance de grand X quand grand X suit une loi binomiale, et bien c'est n multiplié par p, multiplié par 1 moins p. Donc ici on va obtenir 100 multiplié par 0,5, multiplié par 1 moins 0,5, et donc on obtient finalement 25. Dans la question numéro 2, on nous dit d'en déduire que la probabilité que la valeur absolue de X moins 50 soit supérieure ou égale à 10 est plus petite que 0,25 et d'interpréter le résultat. Alors pour démontrer cela, on va tout simplement appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev avec le nombre delta qui est égal à 10. Alors si on applique cette inégalité, on peut dire que la probabilité que la valeur absolue de X moins l'espérance de X, c'est à dire 50, soit supérieure ou égale à delta, c'est à dire 10, et bien cette probabilité là est plus petite que la variance de X, c'est à dire 25, divisé par le nombre delta au carré, c'est à dire 10 au carré. Alors 25 sur 10 au carré, c'est 0,25. Donc on a bien démontré que la probabilité que la valeur absolue de X moins 50 soit supérieure ou égale à 10 est plus petite ou égale à 0,25. Alors on demandait aussi d'interpréter ce résultat. On va commencer par tracer un schéma. Donc nous allons placer l'espérance de X qui est 50, et donc l'événement X moins 50 en valeur absolue supérieure ou égale à 10, et bien veut dire que X est au-delà de 50 plus 10, c'est à dire 60, ou bien en dessous de 50 moins 10, c'est à dire 40. Et donc ce qu'on vient de démontrer finalement, c'est que la probabilité que X soit inférieure ou égale à 40 ou bien supérieure ou égale à 60, et bien cette probabilité là est plus petite que 0,25. Autrement dit, il y a moins de 25% de chance que le nombre de piles soit inférieure ou égale à 40 ou supérieure ou égale à 60. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer une valeur approchée à 10-3 près, et bien de la probabilité que X soit supérieure ou égale à 41 et inférieure ou égale à 59, et d'en déduire une valeur approchée à 10-3 près, de la probabilité que la valeur absolue de X-50 soit supérieure ou égale à 10. Alors pour calculer la probabilité que X soit compris entre 41 et 59, on va tout simplement dire que c'est pareil, que la probabilité que X soit inférieure ou égale à 59, moins la probabilité que X soit strictement inférieure à 41, puisqu'effectivement si X est compris entre 41 et 59, on commence par dire que X est plus petit ou égal à 59, mais qu'il n'est pas strictement inférieur à 41. Alors ceci est égal à la probabilité que X soit inférieure ou égale à 59, moins la probabilité que X soit inférieure ou égale à 40, puisque X suit une loi binomiale, X a des valeurs qui sont des nombres entiers, donc si X est inférieur strict à 41, c'est qu'il est inférieur ou égal à 40. Alors pour calculer ces probabilités, on peut utiliser une calculatrice, donc par exemple une calculatrice TI, donc on va utiliser les fonctions qui permettent de calculer des probabilités dans le cadre d'une loi binomiale, donc ici c'est la fonction binôme FREP. Alors le nombre d'essais ici est de 100, on fait 100 lancés de la pièce, la probabilité de succès est de 0,5, et par exemple quand on veut calculer la probabilité que X soit inférieure ou égale à 59, donc nous mettrons ici la valeur 59. Et donc on trouve ici que la probabilité que X soit inférieure ou égale à 59 est de 0,972. On va faire ensuite la même chose pour la probabilité que X soit inférieure ou égale à 40, donc on retourne toujours dans le menu binôme FREP, et on va mettre cette fois-ci une valeur de X qui est de 40. Et donc lorsqu'on exécute, on obtient ici une probabilité qui est environ de 0,028. Et donc finalement la probabilité que X soit compris entre 41 et 59 est environ de 0,944. Alors on demandait d'en déduire une valeur approchée de la probabilité que X-50 en valeur absolue soit plus grande que 10, et bien en fait l'événement, la valeur absolue de X-50 supérieure ou égale à 10, c'est le contraire de l'événement X compris entre 41 et 59. Autrement dit, donc la probabilité que la valeur absolue de X-50 soit plus grande que 10, ce sera 1 moins la probabilité que X soit compris entre 41 et 59. Autrement dit, ce sera environ 1 moins 0,944. Et on trouve que cette probabilité est environ de 0,056, soit à peu près 5,6%. Alors dans la question 4, on nous dit quel constat peut-on faire ? Puisque dans la question 3, on a vu que la probabilité que la valeur absolue de X-50 soit supérieure ou égale à 10 est d'environ 5,6%. Dans la question 2, on avait vu que cette probabilité était plus petite que 0,25, 25% d'après l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Et bien ce qu'on peut affirmer, c'est que l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev est loin d'être optimale. La borne qu'elle donne pour la probabilité de la valeur absolue de X-mu supérieure ou égale à delta, elle est en général beaucoup trop large et les vraies probabilités sont parfois beaucoup plus petites.